Si elle s'acheverait ce mercredi 30 avril, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat n'aurait pas atteint les résultats escomptés. A ce jour, plusieurs personnes ne sont pas encore recensées. Selon le ministre d'Etat, ministre du plan et du développement, par ailleurs président du comité national de pilotage de l'opération, cette situation est due à plusieurs raisons. Dans la plupart des régions, l'opération n'a pas démarré dans les délais prévus, c'est-à-dire au 30 mars, du fait de la méthode que la Côte d'Ivoire a choisie, qui est d'ailleurs la méthode recommandée par la communauté internationale, la collette assistée par ordinateur. Cela demandait un délai pour préparer les appareils, pour former les agents, pour distribuer l'équipement sur le terrain, pour déployer l'ensemble des 30 000 agents que nous avons sur le terrain. Au cours de cette cinquième réunion du comité national de pilotage, Mabritouakes a souligné que des propositions seront faites au gouvernement. Le comité fera des recommandations, sinon des propositions au gouvernement, à l'effet de prendre la décision de nous permettre de faire 30 jours de dénombrement effectifs au niveau de chaque zone de dénombrement. En ce moment, nous aurons la possibilité, en tout cas, d'atteindre nos objectifs. Le ministre Mabrit a précisé que les résultats déjà obtenus sont encourageants, avant d'indiquer que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, dans d'autres pays se tient dans un délai de 45 à 60 jours. La Côte d'Ivoire a-t-il ajouté à opter pour un délai de 30 jours et elle va s'atteler à le respecter.